Bonsoir Sophia Chikirou, merci d'être notre invitée ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFMTB à vous exprimer ce soir. Je rappelle que vous êtes la directrice de la société de conseil Mediascope. Vous avez aussi dirigé la communication du candidat Mélenchon pendant la présidentielle de 2017. Et dans ce cadre, vous avez été auditionné à deux reprises, on va en parler, par la police judiciaire à Nanterre. Enfin, vous êtes soupçonné d'avoir surfacturé vos prestations auprès du candidat. On va y revenir, bien sûr, dans le détail. Vous aurez tout à fait le loisir d'en parler, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Mais comme, d'abord, je précise qu'en aucun cas vous n'êtes poursuivi à cette heure-ci, qu'il n'y a pas d'information judiciaire, qu'on en est au stade de l'enquête préliminaire. C'est important et que l'enquête, elle est ouverte pour escroquerie, habit de confiance, travail dissimulé. Mais aussi, je voulais vous présenter aux Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne vous connaissent pas, et rappeler que vous avez été d'abord militante socialiste, très engagée dans le combat pour la laïcité. Vous avez rejoint Jean-Luc Mélenchon en 2008, que vous l'avez conseillée sur son image. Vous l'avez convaincue de parler au grand public. Vous avez effectué des émissions en Équateur, aux États-Unis, sur la campagne de Bernie Sanders. Et vous avez été très offensif contre les médias traditionnels, puisque vous avez été à l'origine de la création du média, que vous avez quitté récemment après des divergences avec vos cofondateurs. Voilà pour le tableau. On va passer maintenant, si vous voulez, aux questions. Et d'abord, comment se sont passées les deux auditions ? Vous avez été entendues à deux reprises, en quel cadre et dans quel climat ? Écoutez, avant de vous répondre à cette question, je veux dire les choses clairement, comme ça elles sont dites. Premièrement, il n'y a pas eu de surfacturation. Deuxièmement, Médiascope n'a pas surfacturé. Troisièmement, il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Quatrièmement, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est très important, c'est posé. Je le dis, je ne me suis pas exprimé depuis une semaine, donc je vais répéter pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Pas de surfacturation, pas d'enrichissement, pas de détournement de fonds publics. C'est clair, c'est donné. Ensuite, il faut remettre tout ça dans son contexte. On parle d'une campagne présidentielle qui a eu lieu 2016-2017, d'accord ? La campagne de Jean-Luc Mélenchon a été la moins chère de toutes les campagnes des cinq candidats arrivés en tête, on va dire, de cette élection. 11 millions d'euros, Emmanuel Macron, 16. 18,6 millions d'euros pour 12 mois de campagne. A titre de comparaison, Emmanuel Macron, c'est quasiment 17 millions pour 12 mois. Benoît Hamon, c'est 15 millions d'euros pour 3 mois. C'est très important, parce que s'il y a surfacturation sur la campagne de Mélenchon, qu'est-ce qu'on pourra dire des autres ? On va y venir. On va y venir, vous me demandez comment j'ai passé les auditions. Oui, voilà, on va revenir. J'ai bien entendu votre préalable, il a été très noté, et vous allez certainement le répéter à plusieurs reprises, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais c'est important de savoir comment sont passées les auditions, est-ce que vous avez été perquisitionnés ? C'est l'information qui nous intéresse d'abord. D'accord. Moi, j'ai subi trois perquisitions. Une à mon domicile, chez moi, à 7h du matin. Une dans mon entreprise, Médiascope. Et mon expert comptable en a subi une. D'accord ? Trois perquisitions pour la société Médiascope. Plusieurs heures d'audition. Je tiens à le dire ce soir. Les policiers se sont très bien comportés avec moi. Je n'ai pas à me plaindre de leur comportement. J'ai répondu, et eux non plus, d'ailleurs, n'ont pas à se plaindre du mien, puisque j'ai répondu à toutes leurs questions. J'ai pris le temps de m'expliquer. Ils m'ont posé des questions, somme toute, parfois étonnantes, parce qu'ils ne connaissent pas mon métier. Donc, forcément, ils me posent des questions sur la façon de pratiquer le métier de la communication, de la production audiovisuelle, des relations presse. C'est quoi ce métier-là ? Alors, vous, vous êtes dans la production audiovisuelle. Vous connaissez un peu. Mais pour des policiers du pôle financier, c'est assez surprenant. Mais je me suis expliqué devant eux. Je crois que je suis plutôt satisfaite de cette explication. J'ai d'ailleurs tenu à le noter au PV. J'ai tenu à leur dire que j'étais satisfaite d'avoir pu apporter les éclairages nécessaires qui n'auraient certainement jamais dû nous être demandés. Parce que je vous rappelle quand même que dans cette affaire-là, il n'y a pas de fait. Il faut quand même bien se... Il y a une enquête qui est ouverte pour escroquerie, abus de confiance, travail dissimulé, aggravé, dans le cadre... Oui, l'enquête préliminaire, je l'ai dit tout à l'heure. Dans le cadre d'une éventuelle violation des prescriptions du code électoral relatif au financement des campagnes. Sur la base de quoi ? D'accord ? Sur la base de deux dénonciations. Une dénonciation, en l'occurrence, sur les affaires de campagne. D'accord ? Cette dénonciation, c'est un ancien rapporteur qui a claqué la porte, je crois, au tout début de l'année, c'est-à-dire avant... Jean-Guide Chalvron de la commission des comptes de compagnes. Exactement, vous avez reçu sur vos plateaux assez souvent. Cet ancien rapporteur dénonce des surfacturations sur des factures qu'il n'a jamais vues. C'est le président de la commission nationale des comptes de campagne qui le dit, qu'il n'a jamais vu les factures de Médiascope. Donc il dénonce tout cela et on se retrouve, pas que Médiascope, l'association L'ère du Peuple et toute la France Insoumise, perquisitionnés et auditionnés. Je tiens à vous dire que nous sommes 21 personnes à avoir été auditionnées, de tout l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Sur ces 21 personnes, certaines n'ont pas vu Jean-Luc Mélenchon depuis 5 ans. Ils sont à la retraite, ils ont pris leur retraite, ils font autre chose de leur vie, etc. Nous avons subi collectivement 17 perquisitions. D'accord ? C'est quand même pas rien. Cette opération, que moi j'appelle une descente de police, chez des militants politiques et chez des gens qui sont proches de Jean-Luc Mélenchon, a été d'une violence inouïe pour nous, dans nos vies. Bien sûr, je comprends très bien et c'est sûr que c'est de l'émotion que vous exprimez. Vous savez bien sûr que d'autres partis politiques ont subi ce que vous appelez cette opération. Pas comme ça. Le Rassemblement National, en l'occurrence, il y a eu des perquisitions concertées et une perquisition à domicile de Jean-Marie Le Pen. Pas de cette façon-là, Routelle Crève, vous permettez, c'est inédit d'abord, c'est inédit que le parquet décide au stade de l'enquête préliminaire de telle perquisition, c'est inédit. Chez des militants politiques, c'est inédit. Dans l'affaire des assistants parlementaires par exemple, le dossier des assistants parlementaires, la députée extrême droite, Front National, qui a dénoncé 17 collègues, d'accord ? Le seul à avoir été perquisitionné, c'est Jean-Luc Mélenchon. Les seuls assistants parlementaires à avoir été perquisitionnés sont... Dans leur domicile. Dans leur domicile, oui. Alors revenons aux accusations et à ce qui se passe autour de Médiascope justement. Et la première question qui revient et qui est évidente. Vous êtes directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et en même temps, vous êtes la principale prestataire de cette campagne. Alors on se pose la question. Est-ce que vous êtes à la fois donneuse d'ordre et vous exécutez ce que vous décidez et vous faites payer cela ? Il faut qu'on précise une chose pour que les Français comprennent bien pourquoi on parle de cet argent des campagnes. Parce que dans cet argent des campagnes, ensuite les comptes de campagne sont déposés et l'État en rembourse une partie. Donc c'est de l'argent public. C'est pourquoi nous essayons de comprendre ce qu'il se passe. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est l'argent de vous, de moi et c'est notre argent. Moi je suis là justement pour répondre et pour apporter ces explications. Donc je n'ai aucune difficulté à le faire. Et je vous remercie d'être là. Je vous dis très clairement. J'étais Médiascope. La société Médiascope avait dans ses prestations la direction de la communication. D'accord ? Par facilité de langage, j'ai été présentée comme Sophia Chikirou, la directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. D'accord ? Moi je n'étais pas donneur d'ordre. J'étais prestataire. Les donneurs d'ordre, comme je l'ai dit, sont Manuel Bompard, le directeur de campagne, et le mandataire, en l'occurrence la mandataire financier. Je n'ai jamais signé le moindre document. Ce n'est pas moi qui commandais à Médiascope. Je ne pouvais pas le faire. Celui qui définit la stratégie de la communication, qui valide les grands principes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, il a le contrôle et la maîtrise de ce qu'il fait. Les conseils, ça se passe en réunion. C'est-à-dire, c'est une discussion. Ce n'est pas deux personnes dans un coin qui prennent des décisions. Ça ne se passe pas comme ça, une campagne présidentielle. C'est impossible. D'accord ? On avait des réunions, on discutait, on validait des principes, on décidait, on dispatchait le travail, comme on dit, lors de réunions. Sophia, avec Médiascope, est-ce que tu peux faire ça ? Oui, je peux le faire. Ok, je vais discuter ensuite, je ne vais pas discuter avec Jean-Luc Mélenchon des tarifs, évidemment. Je discute avec la trésorière, la mandataire financier, de ces questions-là. Donc, vous dites ce soir, il n'y a pas mélange des genres, parce que vous n'étiez pas donneuse d'or. Non, je n'étais pas donneuse d'or. Et vous n'étiez que prestataire. J'étais seulement prestataire dans cette affaire. Donc, ça, c'est un premier point qui est très important. C'est-à-dire que vous ne décidez pas des prestations que votre entreprise va exécuter. Mais pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, ça, c'est très clair. Maintenant, sur les prix, parce qu'effectivement, ce sont nos confrères de Radio France, dans la cellule d'investigation de France Info, qui considèrent que vous avez surfacturé un certain nombre de prestations. Et que, du coup, pourquoi cette surfacturation est importante ? Et on essaye de comprendre. Elle n'existe pas, cette surfacturation. J'insiste, il n'y a pas de surfacturation. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de fake news et de chiffres faux qui sont balancés à droite à gauche. C'est quand même assez inquiétant. Moi, Médiascope, ma société, nous n'avons accès à aucun document. D'accord ? Aucun PV. Ils ont fuité dans la presse. J'ai terminé une audition le vendredi à 21h. Vous avez vos factures. J'ai mes factures. Vous avez vos factures. Et il n'y en a d'ailleurs que deux. Non, il n'y en a pas que deux. Il n'y en a que deux. Écoutez-moi bien. C'est la commission des comptes de campagne qui n'en a découvert que deux. La commission des comptes de campagne a reçu deux factures de 28 pages. Ce sont des résumés. Tout est dedans. Des factures. La commission nationale des comptes de campagne a reçu de ma part l'ensemble des factures des prestataires. Je vais vous dire une chose. Médiascope, c'est 30 prestataires extérieurs qui sont intervenus pendant 8 mois. 30 prestataires extérieurs. C'est 23 salariés employés pendant 8 mois. Toujours en même temps, mais c'est 23 personnes qui ont été employées et rémunérées par Médiascope en plus des 30 prestataires extérieurs. Il n'y avait pas une salariée, comme je l'ai entendu, Sophia Chikirou, qui aurait encaissé les sous. Ça ne s'est pas du tout passé de cette façon-là. Il faut quand même arrêter de répandre n'importe quoi. Dire qu'il n'y avait que deux factures. Il y avait 28 pages de factures extrêmement détaillées avec toutes les factures des prestataires derrière pour plus de 450 000 euros de prestations achetées. – Alors en fait, c'est simplement qu'en général, j'ai posé des questions, on me dit qu'en général, on verse des factures régulièrement à son et que là, il y a eu seulement deux factures, une en décembre et une en janvier pour les six mois qui suivent. – Non mais attendez, j'y réponds puisque vous posez la question, d'accord ? J'ai envoyé à l'association de financement de la campagne des factures quasiment tous les mois, d'accord ? Et quand au cœur, au plus chaud de la campagne, c'est-à-dire entre février et avril, je n'avais plus le temps de faire ce travail-là qui est un travail immense, d'accord ? On s'est mis d'accord sur le montant et les modalités de versement et c'est la mandataire financier qui contrôlait tout cela. Donc elle recevait régulièrement les factures, c'est elle qui validait par exemple le devis d'un prestataire pour des goodies, c'est elle qui le valide, d'accord ? Donc ça s'est passé comme ça. Ces factures, au lieu de remettre à la Commission nationale des comptes de campagne toutes ces factures intermédiaires, nous lui avons remis 28 pages de factures extrêmement détaillées et précises là-dessus. Donc quand vous dites qu'il y a deux factures, je pense que… – C'est ce que dit la Commission des comptes de campagne. – Deux factures de 28 pages extrêmement détaillées et nous avons remis à la Commission jusqu'au ticket… – La Commission des comptes dit une facture dont une de 24 pages. – Plus une autre de 6 pages, ça fait 30 pages. – Alors ce n'est pas deux de 28, on est d'accord ? – Non, 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 c'est 30 pages au total. – Une de 24. Mais nous, on a enquêté cet après-midi et on a posé une question, c'était une facture et une de 24 pages. – Une facture de 6 pages et une facture de 24 pages. – Alors je voudrais qu'on vienne… et je vais expliquer pourquoi après, mais il y a deux exemples qui sont donnés par nos confrères de France Info et qui… – Ah oui, on va en parler des exemples de France Info. – Ça tendrait à montrer que vous auriez surfacturé. Alors pourquoi ? – Non, non, c'est pas surfacturé, mais en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le prix qui a été demandé correspond à une prestation réelle ? C'est là la vraie question. – Ah non, ça, il n'y a aucun soupçon là-dessus. – Bon, alors… – Attendez, n'inventez pas des chefs d'accusation, ça va quoi. Il n'y a aucun soupçon sur la réalité du travail de Mediascope. – Bien sûr. – Ni emploi fictif, ni soupçon sur la réalité du travail. Le travail a été effectué. Je vais vous dire une chose, le journaliste de Radio France, ça fait dix mois qu'il enquête sur Mediascope. Ça fait dix mois qu'il me harcèle. Questions de mails, de SMS, etc. Dix mois qu'il enquête sur Mediascope. Au bout de dix mois d'enquête. – Il fait son travail. – Au bout de dix mois d'enquête, payé par l'argent public évidemment, parce qu'il travaille à Radio France lui. D'accord ? – Il fait son travail. – Il fait son travail. Au bout de dix mois d'enquête, il vous sort un reportage. D'accord ? Dans ce reportage, il a trouvé, il est facture de 28 pages, avec, juste pour que les gens sachent ce qu'a fait Mediascope. Mediascope a fait 89 vidéos pour les réseaux sociaux. 89 vidéos pour les réseaux sociaux. 18 clips de campagnes officielles. 1300 visuels et images pour les réseaux sociaux. 34 réunions publiques, plus 2 meetings hologrammes. Des relations presse. Mediascope a mené des campagnes de dons, a mené des campagnes pour le programme L'Avenir en commun. Mediascope a fabriqué des goodies. Mediascope a fabriqué l'émission sur YouTube Esprit de campagne, dont vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'émission de 5 heures de chiffrage qui présentait le budget de l'Avenir en commun. – M'en souviens. – Ça, c'est la totalité de la production de Mediascope. Donc, excusez-moi, sur cette production, qui tient dans 28 pages détaillées, extrêmement détaillées, ce fameux journaliste de Radio France, au bout de dix mois d'enquête, arrive et dit, oui, mais il y a une vidéo, le sous-titrage était facturé 200 euros la minute, c'est de la surfacturation. Alors, à ce monsieur, toute la profession a répondu sur les réseaux sociaux. Toute la profession, toutes les agences de com, et j'ai reçu un nombre de messages, je n'ose pas donner le nom, mais par exemple, un monsieur comme Denis Pingot, qui est quand même peu connu que parmi les communicants, m'a envoyé un message, il me disait, il ne connaisse rien à notre métier. Donc, toute la profession dit, 200 euros pour une minute de sous-titrage, c'est la fourchette basse, etc., etc. J'ai des témoignages, vous pouvez retrouver absolument tout ce que je dis là, et les chiffres précis, sur mon compte Twitter ce soir, parce qu'au moment où je vous parle, on les diffuse. Donc, ça, c'est pour vous donner les explications. Donc, quand vous de... Je vais vous préciser pour les spectateurs, effectivement, nos confrères de France Info disent que votre tarif est très supérieur, pas seulement à celui du marché qui est de 20 euros la minute, dit-il ou 25 euros. Mais j'entends bien, vous avez montré... Mais il ne connaît pas le métier. Il ne sait pas en quoi consiste l'opération. C'est malheureux pour lui d'enquêter et de ne pas savoir faire de l'investigation. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle l'extraction audio et la publication. La mise sur le compte audio Internet de Jean-Luc Mélenchon, la mise en ligne des discours. Un clic, disent certains. D'accord, vous visionnez un discours, vous faites l'extraction du fichier audio... Ça dure 10 minutes, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Mais qui vous dit ça, madame ? Des spécialistes. Vous permettez, on est quand même dans l'audiovisuel, comme vous l'avez rappelé. Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous l'avez rappelé. On a 39 discours dont on extrait les audios. On crée, on se contente pas. C'est-à-dire que vous séparez les images du son. On sépare les images du son. C'est-à-dire que c'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide. Pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Les liens ne s'y connaissent pas. Mais diascope, c'est juste... Donc, ce n'est pas extrêmement rapide. D'accord ? Faites-le. Faites l'exercice. Faites l'exercice d'organiser un réseau social. De le créer. Vous créez le réseau social. Vous l'organisez. Vous éditorialisez. Vous publiez, etc. Ce ne sont pas des manipulations rapides. Ce sont des métiers qui requièrent à la fois des diplômes. Les gens qui travaillent là, ce sont des techniciens, mais ce ne sont pas des gens au bout de la main, il y a un cerveau. D'accord ? On est d'accord là-dessus. Non. Chacun. Ces gens-là ont des métiers, ont des diplômes. Quand ils font le travail, ils le font minutieusement. Et quand ils le font, ça requiert, souvent, ça va vous demander, au bas mot, une demi-journée de travail pour faire ceci, deux heures pour faire cela, trois heures pour faire ça. Et quand vous avez une quantité de 39 discours à faire d'un coup, parce que tout ça ne s'est pas passé au fur et à mesure, nous avons créé, par exemple, le réseau social SoundCloud. J'espère que ça passionne vos téléspectateurs de savoir tout ça et d'entendre tout ça. Le réseau social SoundCloud est créé. On doit être au mois d'avril, quand on le crée, on le met en ligne, et donc on doit récupérer l'ensemble des discours, etc., et faire toutes ces manipulations. Ça doit prendre, au bas mot, 4-5 jours de travail. Voilà ce qui se passe. Mais attendez, écoutez-moi. Non, 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 j'ai une autre question. Non, mais moi aussi, je voudrais dire des choses. Bien sûr, bien sûr, mais vous avez des réponses, je sais, mais j'ai quand même quelques questions. J'ai beaucoup de réponses. Je sais bien, mais j'ai des questions. J'ai beaucoup de choses à dire. Ce que dit aussi la Commission des comptes de campagne, c'est que par rapport à votre grille tarifaire habituelle, les tarifs que vous avez appliqués à la campagne de Jean-Luc Mélenchon sont supérieurs. Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que vous avez une grille tarifaire que vous avez publiée ? – C'est obligatoire, théoriquement. – Non, ce n'est pas obligatoire du tout. Les grilles tarifaires ne sont pas obligatoires du tout. La Commission nationale des comptes de campagne a demandé à un moment donné la grille tarifaire, ce qu'elle n'avait pas demandé au tout début parce que les règles avec la Commission nationale des comptes des campagnes ont changé tout au long de la campagne. Il faut quand même que les gens sachent ça. C'est-à-dire qu'on en reparlera certainement dans quelques minutes. Et donc, je fournis une grille tarifaire à la Commission nationale des comptes de campagne qui correspond à quoi ? Au prix du personnel. Elle ne correspond pas au prix des prestations. Entendez-moi bien. C'est-à-dire que cette grille tarifaire, elle ne dit pas pour faire une vidéo d'une minute, c'est tant. Elle dit, voilà, la journée d'un monteur coûte 250 euros. Voilà ce que dit cette grille tarifaire. Elle met des prix sur des personnels, une liste de personnel. Permettez-moi, j'ai beaucoup sous-traité. Mediascope n'a pas tout fait, d'accord ? Sur 900 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires, tout de la moitié a été sous-traité à d'autres sociétés. Moi, je suis une agence de communication. Je correspond à une convention du travail qui est la convention SINDEX, il me semble. J'ai sous-traité à des boîtes de production, des sociétés de production audiovisuelles, qui, elles, ont une autre convention du travail parce qu'elles embauchent des intermittents du spectacle. Vous le savez, un intermittent du spectacle, c'est 68% de cotisation sociale et patronale sur la rémunération. Donc, les sociétés de production audiovisuelle, quand elles me facturent à moi un monteur, il n'a pas le même prix que le monteur d'une agence de com. Et j'ai répercuté les prix de mes prestataires. Je l'ai expliqué à la commission. Elle a jugé qu'elle ne voulait pas en tenir compte. Je ne peux rien dire. Je n'ai rien à dire. Et le candidat lui-même ne peut rien dire. Alors, si je veux faire une synthèse, parce que c'est important pour qu'on suive un peu ce qu'on dit. Mais moi aussi, j'aimerais faire une synthèse après. Oui, bien sûr. La question est de savoir si le fait que vous, je l'ai dit, vous avez rencontré Jean-Luc Mélenchon depuis 2008. Vous le connaissez très bien. Vous avez travaillé en confiance avec lui pendant 10 ans. Vous avez fait sa campagne. La question, c'est est-ce que le candidat Mélenchon est au courant ? Je pense que c'est ce que se posent les enquêteurs. Puisqu'ils ouvrent une enquête pour savoir s'il y a une violation du code électoral sur le financement. Si le candidat est au courant que ses services sont surfacturés, vous dites qu'ils ne sont pas surfacturés, j'ai bien entendu, mais qu'ils favorisent votre entreprise. Mais ça ne vous connaît bien. Mais arrêtez. Non, non, je ne vous laisse pas dire ça, c'est faux. Vous inventez des choses qui n'existent même pas dans le dossier. Vous employez des termes que les policiers n'utilisent pas dans le dossier. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Oui, je vous pose la question. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est quand même assez grave. Non, non, mais la question... À un moment donné, arrêtez d'inventer des choses. Il n'y a pas eu de favoritisme. De favoritisme en quoi ? Comment Jean-Luc Mélenchon travaille ? Comment tous les hommes politiques travaillent ? Même Emmanuel Macron. Il travaille avec des gens qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Alors, il y a les qualités professionnelles. Vous allez remettre en doute mes qualités professionnelles ? Juste pour que les gens comprennent bien. Pas du tout, pas du tout. Vous faites partie des communicantes qui sont très respectées dans le milieu. La campagne présidentielle et la communication, a-t-elle été mauvaise ? Non. Bon. Alors, c'est très important. Donc, le professionnalisme n'est pas remis en question. Le talent n'est pas remis en question. Ça va, je n'ai pas été trop mauvaise. Je n'ai pas eu que des idées. Je crois eu quelques idées assez bonnes, assez géniales, assez remarquées quand même. Aujourd'hui, à l'international, moi, on m'appelle. D'accord ? Donc, je ne pense pas. Ensuite, c'est une société, Médiascope, qui a recruté des gens pour faire le travail de la campagne présidentielle. Mais là, le doute juste, il est, est-ce qu'il y a eu de l'argent qui a été mis de côté par le candidat Mélenchon ? On a fait la démonstration. Vous aurez versé de l'argent supérieur au pré-tarif habituel et que cet argent serait revenu à sa campagne. Parce qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu de l'argent qui vous aurait été versé mais qui serait revenu à sa campagne parce qu'en fait, c'était supérieur au tarif et qu'en fait, il aurait fait une forme de petite cagnotte ? Vous voyez, c'est ça le soupçon de la commission des comptes. Enfin, c'est le soupçon de... La petite... Il y a eu... Écoutez, on va prendre un exemple. Moi, j'ai deux factures ici. D'accord ? J'ai deux factures de deux agences de communication. Celle-là, c'est Jésus et Gabriel. Ils ont travaillé pour le candidat Emmanuel Macron. Celle-là, c'est Small Bang. Ils ont travaillé pour le candidat Benoît Hamon. Donc, ces deux agences de communication, à peu près, Small Bang, c'est la même taille que Mediascope. Jésus et Gabriel, c'est dix fois plus en taille. D'accord ? Small Bang facture pour, par exemple, là, je vois, 286 000 euros pour quelques motion design, quelques clips, etc. Moi, j'ai facturé pour 89 vidéos, 90 000 euros. 89 vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, reportages, motion design, etc. 90 000 euros, c'est-à-dire en moyenne 1 000 euros par vidéo. Pour quelques vidéos, ici, on est à 286 000 euros. Écoutez-moi bien. Non seulement, il n'y a pas eu de surfacturation. Aucun argent public n'a été détourné. Nous n'avons pas constitué de cagnotte. Nous ne sommes pas de ce genre-là. Et j'ai un autre chiffre à vous donner. Attendez. Le plafond de remboursement, c'est 8 millions d'euros, d'accord ? Combien la campagne de Jean-Luc Mélenchon a demandé un remboursement ? 6,2 millions d'euros. Si nous avions voulu voler de l'argent à l'État, nous serions allés jusqu'à 8 millions d'euros. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne sommes pas des gens comme ça. Merci beaucoup, Sophia Chikirou. Vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve dans un instant. Bonsoir, Sophia Chikirou. On se retrouve pour la suite de cette émission. Comment expliquez-vous que tous les portraits de vous décrivent une femme sulfureuse, autoritaire, redoutée par ses équipes, qui managent par le stress ? Écoutez, moi, je remarque une chose depuis cette semaine. Je remarque que je subis des attaques que je qualifierais de misogynes. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous donner une liste de noms. Arfi, Edwi Plenel, Jean-Michel Apathy, Yves Calvi, Pascal Proulx, Sylvain Tronchet, Jean-Louis Burga. Je vous arrête parce que là... Ce sont tous des hommes. Écoutez-moi bien. Ce sont tous des hommes. Ce sont des journalistes. Je n'ai pas entendu... Ce sont des hommes journalistes, si vous voulez. Je n'ai pas entendu une seule femme journaliste tenir les propos que ces hommes ont tenus à mon encontre. Pas une seule femme ne m'a qualifiée avec les termes que vous répétez à l'instant. Là, en l'occurrence, pardonnez-moi. Aucune femme ne parle de moi. Je vais vous dire pourquoi les femmes ne parlent pas de cette façon-là. Je vais vous le dire. Parce que les femmes, elles savent ce que c'est. Elles savent ce que c'est quand vous êtes une femme qui a, disons, qui dirige, qui commande des équipes. Quand vous êtes une femme qui mène les choses. Elles savent tous les coups bas que vous prenez, tous les coups en dessous de la ceinture que vous prenez. Les femmes, elles savent ce que c'est. Donc elles, elles ne m'attaquent pas de cette façon-là. Par contre, ces hommes-là, que je viens de citer, eux, ils le font. Sans vergogne, sans limite, sans retenir. Sophia Chikirou, là, j'entends comme femme ce que vous dites. C'est-à-dire que concrètement, vous ne voulez pas que votre travail soit mis sur le compte d'autres choses que votre compétence. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui nous arrive. Et je suis d'accord. Mais, mais, pardonnez-moi, vous avez cité des noms de confrères journalistes qui ont fait leur travail de recherche et d'enquête. Et je ne pense pas que le critère femme intervienne. Néanmoins, en tout cas, quand je vous cite... Attendez, laissez-moi parler. Je vous entends, je vous comprends, parce que vous souteniez vos collègues. Quand je vous cite les phrases, quand je vous cite ces phrases, je ne les cite pas de mes confrères journalistes. Je les cite parfois aussi de gens qui ont travaillé avec vous. De gens qui ont travaillé sous vos ordres. Et qui disent, par exemple, que sur le plan moral ou éthique, vous avez payé des gens à 1 500 euros, à 1 800 euros. Et que, par contre, les émoluments globaux, vos salaires à vous, étaient beaucoup plus importants. Et que vous aviez managé par le stress. Donc, ça, ce n'est pas une question de femme ou pas de femme. C'est une question de direction. Ce n'était pas la question que vous m'avez posée pour commencer. Mais on va y aller. Quelqu'un qui a payé 1 500 euros net, donc tous les salariés de France le savent, vous savez que vous avez votre salaire net, vous avez du brut et vous avez le salaire patronal. D'accord ? Donc, quand vous êtes payé 1 500 euros net, ça représente à peu près 2 600, 2 800 euros pour l'employeur. Il y a un coût employeur qui n'est pas le même que ce que vous allez vous toucher comme salarié, premièrement. Ensuite, quand un salarié touche 1 500 euros, je n'ai jamais eu un salaire plus de 3 fois le salaire le plus bas dans mon entreprise. C'est un principe que je me suis toujours appliqué. Ce n'est pas nouveau. J'avais créé Mediascope, en 2011, c'était une scope. On avait une échelle de salaire de 1 à 5. Moi, je me suis toujours appliqué ça. C'est-à-dire, j'ai toujours appliqué dans mon entreprise ce principe. Le salaire à Mediascope est encadré. Le plus bas salaire, c'est 1 300, 1 400 euros. Le plus haut, au maximum, c'est fois 5, ce qui n'est pas le cas. Je suis à fois 3. D'accord ? Donc, jamais au-delà. C'est un principe, c'est mon fonctionnement. Personne ne peut dire... Donc, pas de contradiction avec vos propres principes d'éthique. Parce que vous êtes quand même une militante de la France insoumise. Et vous êtes une femme de gauche. Et je m'applique l'encadrement des salaires. Je m'applique une échelle de salaire de 1 à 3. Elle est respectée pendant toute cette campagne ? Elle est respectée pendant toute cette campagne. Vous êtes autour de 15 000 euros par mois. Mais vous dites n'importe quoi, M. le CIF. Arrêtez de répandre des fake news. Vous savez comment fonctionne une entreprise ? Non, mais attendez. Dites-moi comment... Moi, ce ne sont pas mes critères, ce sont les critères de la France insoumise. Donc, vous voyez, ce ne sont pas les critères de la valeur. Ce sont les critères de la France insoumise qui disent... Calmez-vous. Arrêtez de crier comme ça. Un tel ou un tel gâte beaucoup d'argent, etc. Calmez-vous. Calmez-vous. Revenons. Vous avez repris une fake news répandue par Sylvain Tronchet de Radio France, qui prétend que Sophia se paye 15 000 euros par mois. Non, M. Tronchet. Une entreprise, ce n'est pas parce qu'elle va facturer une prestation à 10 000 euros par mois qu'elle va verser 10 000 euros à la personne. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, tout ce qui passe entre-temps, vous enlevez 20% de TVA, vous enlevez les cotisations, vous enlevez les charges, vous enlevez etc. À la fin, il reste 3 500, 4 000 euros. Alors, arrêtez de raconter des fake news, de les répandre et de venir dire « Sophia Chikourou, vous payez 1 500, vous en prenez 15 000 », c'est faux. L'échelle de salaire à Mediascope, c'est de 1 à 3. Misogynie, vous dites, et vous répondez sur les portraits qui vous décrivent comme quelqu'un d'autoritaire et qui manage par le stress. J'ai du caractère. Je ne manage pas par le stress. Vous avez vu tout à l'heure mes collègues venir ici m'embrasser. Ils travaillent avec moi depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ce sont des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui se plaignent. Je connais des gens qui se plaignent de vous et de votre façon de faire. Ils ont au moins la classe de ne pas aller vous insulter dans la presse. Moi, malheureusement, sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Vous avez des collègues qui sont allées vous insulter. Moi, je suis malheureusement, parfois, il m'arrive de faire de mauvaises rencontres. Donc, des gens qui n'ont même pas la classe de se dire « Bon, nos caractères n'ont pas correspondu. Je n'arrive pas à répondre à l'exigence du niveau ou de l'investissement que Sophia exige. Mais j'ai autour de moi 15 personnes qui m'entourent, qui sont des gens qui ont travaillé soit sous ma direction, quand j'étais au Média, soit sous ma direction à Mediascope, qui sont toujours mes amis intimes qui m'attendent ce soir à 20h pour aller manger une pizza. Donc, je peux vous dire que les gens qui se plaignent en général et qui hurlent comme ça, cette culture victimaire de « Regardez-là, la sorcière, Sophia Chikirou », ça va. C'est de la misogyne. Moi, je ne fais pas attention à ces gens-là. J'ai autre chose à faire. Je passe mon chemin. Je réaffirme ce soir ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire défendre mon honneur, dire très clairement à tous ces gens qui essayent de m'atteindre par la vie privée, qui essayent de m'atteindre par des injures, qui essayent de m'atteindre par des accusations qui n'existent pas dans le dossier. Je leur dis très clairement, ce sera un mot que je tiens à dire. Je ne vais pas baisser les yeux. Je ne baisserai pas les yeux. Et pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. C'est mon caractère. C'est ma façon d'être. On ne me fait pas baisser la tête. Je ne suis pas ce genre de femme. Je n'ai rien à me reprocher dans cette affaire. C'est suffisamment clair. Et je pense que vous m'avez donné l'occasion de le dire aussi clairement. Et je vous en remercie. Vous ne lâcherez pas donc la campagne européenne qui vient avec Jean-Luc Mélenchon ? Je suis une militante, une activiste internationaliste. J'interviens dans des campagnes là où on me demande. Donc vous ne lâcherez pas la campagne ? Je ferai la campagne des européennes. Si on me le demande, je la ferai. Et on m'a demandé de m'occuper de la campagne. et maintenant le peuple de la coordination au niveau européen. J'étais il y a dix jours donc à Madrid, à l'université d'automne de Podemos. Parce que est-ce que, maintenant la question elle porte bien sûr sur Jean-Luc Mélenchon, est-ce que lorsque Jean-Luc Mélenchon réagit avec autant de violence et autant de virulence contre les perquisitions, on va revoir un extrait assez rapide parce qu'on va l'écouter, je vais vous poser ma question, et elle enclenche maintenant sur les élections et sur la politique. Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. On n'en dit quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local ? On n'en dit quoi ? Qui vous a donné cet ordre ? Je suis un parlementaire. Vous ne savez pas, monsieur Mélenchon ? La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvre-moi cette porte. Elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Parce qu'il y a un policier qui ne prend plus. Allez, vas-y, essaye de vous pousser pour voir. Vous ne la touchez pas. Vous ne la touchez pas. Allez, touchez-moi pour moi. Alors vous, la bonne communicante, la bonne conseillère, celle qui a beaucoup de talent, vous pouvez nous dire si là, Jean-Luc Mélenchon... Vous êtes ironique. Non, mais... Vous êtes ironique, c'est ça ? Non, mais vous savez que je vous trouve bonne communicante, mais ça m'a fait sourire de vous entendre parler de votre talent, c'est normal. Quand on m'accue, on ne va pas y revenir. Non, non, on ne va pas y revenir. Je vous demande si vous pensez que cette séquence-là, elle est bonne pour Jean-Luc Mélenchon. Si vous pensez qu'il est crédible comme un candidat à la présidentielle lorsqu'il brutalise un policier et qu'il s'insurge. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est grand, c'est des grands mots. Écoutez, je vais vous dire, ce matin-là, quand nous avons été perquisitionnés tous, les 17 perquisitions, les 15 personnes perquisitionnées, quand nous avons été perquisitionnés, moi, j'ai réagi en état de choc. J'étais en état de sidération de voir la police entrer, armée, avec des gilets pare-balles chez moi. Vous pouvez, peut-être qu'ils ne témoigneront pas, les policiers, mais moi, j'étais tellement sidérée que je me suis endormie. Pendant la perquisition, je m'endormais sur la table, j'étais... mais c'était incroyable. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui se passait. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a réagi. Moi, j'ai trouvé, après coup, parce que j'ai su tout ça plus tard dans l'après-midi, vers 15h30, je me suis informée de ce qui s'était passé. Je n'avais pas de téléphone, on me l'avait retiré, etc. Dans l'après-midi, j'apprends ce qui s'est passé le matin. Et je me dis, mais quel coup de génie ! Quel coup de génie d'avoir immédiatement pris la main sur ce qui se passait et communiqué le premier. On se serait pris, mais vraiment, la totale, pour parler un peu... S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait. C'est quand il fait son message Facebook. Mais quand ensuite il va et qu'il parle ainsi au policier et qu'il dit « Je suis la République, ma personne est sacrée. » Oui, c'est une définition des parlementaires. Oui, mais est-ce qu'il n'apparaît pas comme supérieur au citoyen lambda ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la doctrine de la France insouïde ? Alors, je vais vous dire très clairement, nous sommes 15 personnes à avoir été choquées ce matin-là. Celui qui nous a représentés et qui a représenté notre colère, c'est Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a pu l'exprimer par sa situation de leader de l'opposition, parce qu'il est député, président d'un groupe à l'Assemblée nationale, celui qui a pu exprimer cette colère sans risquer la garde à vue, les menottes, etc., c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous connaissez que s'il n'avait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il aurait eu la garde à vue et les menottes. Il a pu nous représenter dignement. Moi, je trouve, j'étais contente. C'était ma colère. J'étais en colère. Je suis en rage depuis des jours. Là, je suis maintenant détendue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis contente. Je vais enfin pouvoir me défendre. Je vais enfin pouvoir m'exprimer. Et être dans l'action. Mais pour nous, les personnes qui ont été perquisitionnées dans cette affaire, je vous ai dit un retraité, une mère de famille, etc. Mais là, je parle du regard qu'ont les Français. C'est votre travail de communicante, vous pouvez le juger. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un sondage, 76% Opinion Way, des Français choqués. J'en ai vu plein. Dans 51% des électeurs du premier tour. J'ai vu d'autres sondages qui disent que 56% des Français approuvent Jean-Luc Mélenchon. Donc je ne sais pas. Et comme je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps d'étudier les sondages, je le ferai dans la semaine. Je vous répondrai là-dessus. Un petit sujet quand même. Il a représenté la colère que moi j'ai ressentie. Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle que vous avez suivie au plus près, il a été très, très ironique sur François Fillon et Marine Le Pen qui n'avaient pas répondu aux convocations de la justice. Et lui, est-ce qu'il l'a fait ou pas ? Attendez, attendez. Et qui disent... Lui, il a dit et répété je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à la justice. Il parle de François Fillon. Celui-ci qui ne veut répondre de rien, qui n'a pas l'émeute contre la justice. Et l'autre, Mme Le Pen, qui refuse les convocations et montre du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter. Ils ont bonne mine. Donc il y a un petit changement. Vous voyez ? Non, pas du tout. Jean-Luc Mélenchon s'est rendu aux auditions. Il s'est rendu à son audition. Non, mais là, c'est l'attitude que je vous montre. Audition libre, d'accord. Il y est allé. Il a répondu aux questions. Nous l'avons tous fait. Donc vous répondez pas. Nous sommes 21. Je vous réponds. Je vous dis, nous sommes 21 à avoir répondu aux éditions. Nous avons répondu aux convocations. Nous sommes allés nous faire auditionner. J'y suis retournée quand il fallait le faire. D'accord ? Très clairement. Ce qui s'est passé à la France insoumise, c'est quand même... Vous avez lu l'article de Marianne aujourd'hui ou pas ? Ben, lisez-le. Voilà. Ce qui s'est passé à la France insoumise, à tous les gens, lisez l'article de Marianne paru aujourd'hui sur la perquisition à la France insoumise et voyez qu'il y a de graves problèmes dans la façon dont les policiers et les procureurs... Vous espérez qu'elles seront annulées ? Moi, j'espère rien du tout. Je ne suis pas avocate. Il y a des avocats qui travaillent là-dessus. C'est leur job. C'est pas le lien. Autre sujet. Depuis la publication de l'enquête par nos confrères de France Info, Jean-Luc Mélenchon... C'est un coup de fake news et enquête de mon point de vue très mal menée par Sylvain Tranchet. Je ne s'ai même pas donné la peine d'aller consulter les agences de communication parisiennes pour connaître les prix qui étaient pratiqués et en quoi consiste le travail. Je voudrais qu'on écoute quand même ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ensuite. Je vous demande de relayer nos arguments, de montrer pourquoi France Info ment et de discréditer les journalistes qui s'y trouvent. Relayer, relayer sans arrêt. Pourrissez-les partout où vous pouvez parce qu'il faut qu'on obtienne au moins un résultat. Il faut qu'à la fin, il y a aussi des milliers de gens qui disent les journalistes de France Info sont des menteurs, sont des tricheurs et il y a autour un système qui n'a même plus le recul professionnel de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter ? Ce n'est pas un appel à la haine, à la violence ? Non, ce n'est pas un appel à la haine, à la violence. On a fait face à un lynchage médiatique. On a subi ça pendant près d'une semaine maintenant. Ça a été d'une violence inouïe, d'accord ? Ce qu'on a subi par les médias. Mais ça va. On arrive au bout. On arrive au bout, d'accord ? Maintenant, on redescend. Tout le monde se calme. Il y a eu beaucoup de gens de la France Insoumise sur tous nos plateaux pendant la semaine. Aujourd'hui, on se calme. Ce n'est pas BFM qui est en cause. Sinon, je ne serais pas là. Je n'ai pas accepté d'aller à Radio France, d'accord ? Je suis à BFM. Radio France, ils n'ont pas fait une enquête correcte. Ils ont répandu des fake news. Ils nous ont mal fait leur travail, je le répète. Si je suis ce soir chez vous... Pardonnez-moi. Est-ce que c'est une justification pour appeler à pourrir les gens, à les traiter d'abrutis, de menteurs ? Les Insoumis ont été traités d'abrutis par un journaliste. Si, si, si. 19,6% de l'électorat a été traité d'abrutis par un journaliste. Je ne vous ai pas vu vous offusquer de cette façon-là. Écoutez, Ruth, il faut arrêter... L'offusquer... L'offusquer... L'Otel-Crieff, pardon. Il faut arrêter cette indignation qui a une petite connotation comme ça, hypocrite. Ah bon ? Oui, je vais vous dire pourquoi. Non, mais là, 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 je vais vous dire pourquoi que la corporation parle à la menace sur la liberté d'expression. Vous avez un collègue à vous, saoudien, qui a été enlevé, séquestré, torturé et découpé. Bien sûr. Tué dans une ambassade... Il y a beaucoup, hélas, de journalistes qui meurent tous les jours sur les fronts. Mais attendez, écoutez-moi. Est-ce que j'ai entendu un seul journaliste français demander à Emmanuel Macron la rupture des relations diplomatiques avec cette dictature qu'est l'Arabie saoudite ? Pourquoi vous ne le faites pas ? Non, je réponds. Vous avez une indignation à géométrie variable. Moi, je vous l'ai dit, il est temps de calmer les choses. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, je crois, hier soir. Il a dit, tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Et lui, le premier ? Et vous, les premiers. Moi, j'ai envie de dire que la presse se calme, qu'elle arrête de répandre des fake news, comme l'a fait Sylvain Tronchet en donnant des chiffres faux. Vous donnez des noms et vous continuez. Mais je donne des noms, le mien est exposé depuis une semaine dans toute la presse, au point que ça devient gênant. Et quand on donne les noms des journalistes, assumez que les journalistes Sylvain Tronchet de Radio France... Ben oui, mais moi, non. Moi, Sophia Chikirou, mon nom partout, ce n'est pas le désigner à la 20. Vous avez répondu. Je réponds aujourd'hui, ce soir, vous me faites l'amabilité de m'inviter pendant 40 minutes après avoir subi une semaine de bashing. D'accord ? Une semaine. Donc, je vous remercie, Routel Krièv, de m'avoir invité, mais n'exagérez pas non plus les 40 minutes qu'on me donne par rapport à la semaine de bashing que j'ai vécue. Il faut remettre les choses un peu... Non, il y a eu tout le temps des gens de la France Insoumise sur nos plateaux, donc je n'accepte pas non plus. On a toujours donné la parole à tout le monde. Mais ce n'est pas BFM, le problème, sinon je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Si BFM était en cause, je ne serais pas là. Non, mais on fait notre travail de la même façon que tous les journalistes, madame Chiquirou, je suis désolée. Alors moi, je veux dire que toutes les agences de com travaillent comme moi. C'est faux. C'est faux, parce que je vous l'ai dit, les agences de com qui ont travaillé pour Benoît Hamon facturent beaucoup. Et tous les journalistes Les communicants aussi. Non, non, non. Il n'y en a pas tous. D'ailleurs, il y a des gens bons et mauvais partout chez les journalistes et chez les communicants et chez les politiques. Les journalistes, que je connais bien, ne sont pas tous des saints. Cette dernière image ensemble. Elles ne sont pas tous des saints. Regardez cette image. Je regarde. 7 heures de perquisition, c'est mon chef de cabinet. Vous avez tous mes rendez-vous depuis deux ans. Vous avez aspiré tous les fichiers du mouvement La France Insoumise et tous ceux du parti de gauche sans que nous ayons signé un seul procès verbal. Collègues, êtes-vous devenus déraisonnables ? Voyez-vous ce que ça veut dire ? Vous sentez-vous solidaires de procéder pareil ? Vous en êtes à hurler maintenant, mais vous ne vous rendez plus compte. Ce n'est plus de la justice. Ce n'est plus de la police. Ma question, les motifs infamants pour lesquels vous prétendez nous poursuivre. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Nouveau-François le Front National. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant Marine Le Pen applaudir ? Je ne l'ai pas vu applaudir, mais que le Front National applaudisse, c'est ça que vous voulez dire les députés. J'étais en train de vous dire avant que l'antenne reprenne, ne jouez pas à l'amalgame Front National et FI. Ce n'est pas le sujet. Ils vous soutiennent beaucoup ? Non. Ono Galnich le répète sur tous les temps. Hamon nous soutient, Poutou nous soutient, Besancenot nous soutient, Pierre Laurent nous soutient, Christian Jacob nous soutient. J'ai une amie députée LR qui m'a soutenue, et je tiens à la remercier ce soir, c'est Virginie Duby-Muller qui m'a soutenue publiquement. Nous sommes soutenues par des gens qui font de la politique, qui sont dans l'opposition. Nous ne sommes pas soutenus, évidemment, par les gens d'En Marche, mais tous les gens de l'opposition, quel que soit leur bord, nous ont soutenus dans cette épreuve, on va dire, parce qu'ils savent quel est le danger d'une telle perquisition. Parce que ces gens-là, ils savent ce que c'est que de se faire aspirer des fichiers, se faire aspirer des fichiers de militants, de sympathisants. Donc vous assumez, et vous dites pas d'amalgame, et vous assumez. Et j'assume le soutien de Christian Jacob, et j'assume le soutien de Philippe Poutou et de Besançon. Dernière question, dernière question, Sophia Chiquirou, j'ai parlé de votre proximité avec le candidat Mélenchon, vous avez parlé de, vous avez rejeté les accusations d'enrichissement personnel. Je le dis très clairement, oui. Vous avez dit que votre vie privée a été attaquée. Oui, par des hommes misogynes, dans des termes scandaleux, qui mériteraient qu'on leur réponde. Vous l'avez répondu longuement, mais est-ce que vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une affaire de relations financières, votre proximité avec Jean-Luc Mélenchon mérite d'être interrogée ou en tout cas de voir s'il n'y a pas un lien qui permettrait au candidat Mélenchon de récupérer de l'argent public et de faire en sorte que ce lien personnel nous permette de faire cela ? Non, en aucun cas. En aucun cas, ce n'est mêlé de cette façon-là. Les questions à se poser, si on veut se poser les questions honnêtement, c'est est-ce que cette entreprise Médiascope a fait le travail ? Oui, elle a fait le travail. Comment l'a-t-elle facturée ? A-t-elle pris ? Pour l'estimer, on le compare avec, par exemple, les autres agences de communication ou des candidats. Ça n'a pas l'air de vous interpeller, vous, que Benoît Hamon soit 10, 15 fois plus cher que moi. Par exemple, la small bank, ça n'a pas l'air de vous interpeller. Vous ne dites pas, tiens, pour faire la même chose, pourquoi l'une coûte tant et l'autre coûte tant ? Vous dites, ce sont des bénévoles. Vous avez l'impression de ne pas être contesté en interne ? Vous n'avez pas l'impression que tout ça a suscité aussi en interne ? C'est l'inverse qui s'est produit. C'est extraordinaire ce qui s'est produit. D'ailleurs, je tiens à le dire ce soir et je leur passe le message à tous les camarades insoumis, à tous les militants, à tous les dirigeants de la France insoumise. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages. Je n'ai pas le temps d'y répondre un par un. Merci. Je suis très touchée par leur soutien. Merci, merci, merci. C'est le 20h politique avec Alain Marchal tout de suite. Merci.